... On l'appelle la Silicon Valley néerlandaise. Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, et son immense parc industriel, baptisé Brainport. C'est là qu'ont élu domicile plusieurs fabricants de puces électroniques. Les voitures les plus modernes peuvent avoir jusqu'à 8000 plus par voiture. Ces technologies sont des atouts majeurs pour l'Europe dans la course mondiale aux semi-conducteurs. Mais depuis la victoire de l'extrême droite aux dernières législatives aux Pays-Bas, ce directeur craint la tournure anti-immigration prise par le pays. Plus du quart de ses employés vient de l'étranger, et cette part ne cesse d'augmenter. Nous constatons qu'à l'heure actuelle, de nombreux employés étrangers sont très désireux de venir ici. Mais si le climat change et si vous commencez à montrer en tant que pays que vous n'êtes pas si ouvert aux étrangers et aux travailleurs intellectuels étrangers, vous commencerez à voir que ces individus seront moins enclins à venir aux Pays-Bas. Une inquiétude partagée par plusieurs entreprises. Avec 40% de main-d'oeuvre étrangère, le géant ASML a récemment fait trembler les autorités néerlandaises en menaçant de quitter le pays. Résultat, elles ont annoncé 2,5 milliards d'euros d'investissement public dans le pôle d'Eindhoven, notamment en matière d'infrastructures et de logements. Mais rien qui ne modifie le programme anti-immigration du parti arrivé en tête aux élections, alors que les négociations pour trouver une coalition sont toujours en cours. Nous allons négocier âprement, comme toutes les autres parties prenantes. Nous participerons et j'espère qu'il y aura un gouvernement. Mais seulement si je peux obtenir pour mes électeurs une grande partie de ce que je leur ai promis. Une politique contradictoire selon cette journaliste qui suit depuis novembre les négociations entre 4 parties pour la formation du futur gouvernement. Ces parties veulent garder ces grandes entreprises ici, mais ils ont décidé qu'il fallait une politique très stricte en matière de migration. Cela concerne les travailleurs migrants, les expatriés et les demandeurs d'asile. C'est leur priorité. Les règles en matière d'immigration seront donc plus strictes. Et les entreprises seront bien sûr affectées. La main-d'oeuvre étrangère hautement qualifiée est pourtant une condition à la survie du secteur aux Pays-Bas. Cette ingénieure française travaille à Eindhoven depuis 4 ans, après une période de déclin post-industriel la région connaît aujourd'hui un regain d'attractivité pour des talents comme Alexane. La jeune femme a été surprise par la victoire de l'extrême droite en novembre dernier. On sent que c'est un climat difficile, mais je pense qu'au final, beaucoup de gens qui vivent dans la région comprennent que les grandes entreprises comme Philips, Asmel, peut-être même NXP sont extrêmement importantes parce qu'elles font vivre les gens, même qui ne travaillent pas directement pour ces entreprises, mais qui sont des clients, des fournisseurs. À deux pas de ces entreprises, l'université technologique d'Eindhoven. Ici, la quasi-totalité des cours est donnée en anglais. Résultat, 25% des étudiants viennent de l'étranger. Salut Juliane, comment ça se passe ? Zaki est indonésien. Après son master, il projette de rester travailler aux Pays-Bas. C'est très stimulant parce que beaucoup d'innovations ont lieu ici. C'est difficile de ne pas être attiré par la région de Brainport et par la rapidité avec laquelle Eindhoven se développe. Depuis que je suis arrivé, on voit à quel point ça s'est développé vite. Un développement qui n'est pas du goût de tous, notamment à cause de la grave crise du logement que traversent les Pays-Bas. En troisième année, cette étudiante turque n'écarte pas l'idée de chercher du travail ailleurs si le climat ne s'améliore pas. C'est vraiment une situation difficile d'un côté comme de l'autre, je le comprends. Il y a des inquiétudes sur le logement, je le comprends très bien, mais je crois aussi qu'en tant qu'étudiants internationaux, on apporte une grande valeur ajoutée au pays. Pourtant, le gouvernement cherche à limiter leur nombre, notamment en imposant plus de cours en néerlandais dans certaines filières. Pour l'instant, les cursus d'ingénieurs proposés ici y échappent. Le directeur ne peut imaginer que cette mesure soit imposée à son établissement. Ce serait horrible pour le pays, pour cette région high-tech et pour l'Europe, puisque l'on est un acteur européen majeur dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc ce serait un désastre. Les Néerlandais ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir d'étudiants internationaux. Des diplômés internationaux et des entreprises stratégiques particulièrement courtisées par d'autres régions du monde, à l'heure où l'intérêt pour les semi-conducteurs ne cesse de croître. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.